Le français est une passion pour la vie. J'ai rencontré quelqu'un qui a allumé ma flamme, une petite étincelle qui a pris place dans mon cœur et qui s'est jamais éteinte. C'est elle qui a craqué la lunette. Ma merveilleuse professeure de français. Et une prophétesse, car elle croyait que je pourrais devenir championne. J'ai pris donc le relais et je commençais à courir. Et sur mon chemin, j'ai rencontré des gens qui ont attisé cette flamme. Des amis qui m'ont accueilli et fait goûter à l'insolite. Pendant mes entraînements, j'ai rencontré le petit prince qui m'a offert une leçon de sagesse pour la vie. De grands philosophes qui ont illuminé mon esprit. Des artistes qui m'ont permis de toucher à la beauté et la possibilité de changer le monde. Cette flamme, elle a changé ma vie. Elle m'a complètement transformée. Et enfin, j'ai rencontré mes élèves. Les ravivent, ma flamme, quand elle faiblit sous la fatigue. Ils l'alimentent de leur joie, leur soif d'apprendre, leur désir de toucher les étoiles. Et je continue à courir, portant cette flamme, partout où je vais. Et je partage cette lumière avec tous ceux que je rencontre. Une vraie aventure, une vraie compétition, parfois. Dans ce jeu, il n'y a pas de médaille à gagner, mais de cœur à conquérir. En récompense le sentiment d'accomplissement de soi. Il ne faut pas vaincre la concurrence, mais créer des liens pour coopérer. On ne récolte pas de likes. On cherche des passionnés prêts à prendre le relais et porter cette flamme plus loin. « Être enseignante français, c'est une passion et une mission, une mission surtout. » Elle le feu brûle et vous saurez peindre à qui le tour, à vous, prêts à relever le défi. Sous-titrage ST' 501